En fait je comprends pas comment il a fait le gars, il a fait du wallride ou quoi là ? Il s'est cru dans Rocket League ? Ah mais la photo elle est à l'envers hein ! Voilà maintenant c'est bon les gars, elle est à l'endroit pardon, elle était à l'envers. Après eux ils font du wallride, je capte pas pourquoi, mais là c'est bon là, c'est étroit et à l'endroit je comprends mieux maintenant. Ouah ça fait longtemps que j'ai pas tourné une vidéo solo. D'ailleurs j'ai tourné un Police vs Voleur dans un cinéma dans la vraie vie, avec un mélange de cache-cache, look glacé, Police Voleur, c'est une dingue riz ce qu'on a fait. Faut aller voler un diamant, il y a de la course-poursuite, c'est tellement drôle, je vous ai mis une fiche juste ici là. N'hésitez pas à aller la voir, c'est la dernière vidéo que j'ai sortie, elle est incroyable. Surtout faut me dire si vous voulez plus de concepts comme ça, parce que moi je suis super chaud. Sinon on va aller voir les idiots qui coûtent cher, dingue riz. Il se passe toujours des trucs de dingue dans ces vidéos, des trucs que tu te demandes, les gens ils font comment en fait ? C'est surtout ça, comment ils font les gars là ? Alors ce hélicoptère là, comment il a fait pour atterrir ici ce hélico là ? Je capte pas le concept là. En vrai comment il a fait pour être là, l'hélico je comprends pas. Il a essayé d'atterrir sur le bus, c'était quoi, c'était un concept à la BIMENGIE ou quoi là ? Genre il a fait quoi le gars là ? Un hélicoptère ça coûte combien ? Attends, et un bus parce que là il y en a deux. Alors du coup j'ai regardé un hélicoptère ça coûte environ 155 000 euros, et un bus faut compter environ 140 000, 170 000 euros. Non c'est une AMG, AMG GTR, là c'est l'option sous-marin, AMG GTR. C'est très rare hein l'option sous-marin, si jamais, ça coûte très très cher ça. Pour le coup ça coûte vraiment très cher l'option sous-marin, j'suis pas sûr qu'elle redémarre là pour le coup hein. Il y a des gens faut clairement pas leur laisser ce genre de véhicule, c'est trop risqué pour eux, les gars c'est des dangers. Si tu veux tu peux prendre une Citroën Ami c'est bien ça, ça c'est très bien une Citroën Ami, si tu fais pas comme le gars à Monaco c'est parfait. Une Mercedes GTR ça coûte environ 174 000 euros. Attends, j'ai fait un cauchemar que ça m'arrive ça ! Il y a une semaine j'ai fait un cauchemar qu'il y a un mec qui m'a volé mes jantes, et genre je vais à ma voiture et je vois plus mes jantes, je fais Purée c'est qui qui m'a volé mes jantes ? Exactement comme ça ! C'est un signe ou quoi ? Attends faut que je me méfie hein. Le pianiste était très passionné par sa musique, à tel point qu'il a retourné le piano, regarde ça, il a envoyé toute sa force. Tout le public était ébahi, bon là ils sont plus là, ils ont eu peur, ils ont vu le piano tomber, le public a paniqué, il est sorti de la salle. Mais là vraiment, il était à fond hein, il a tellement donné que le piano s'est retourné. Une dinguerie dinguerie. Si on part du principe que c'est un piano de qualité, c'est 77 000 euros. Oh non, c'est une GT3 dans les champs. Oh non mais attends, il y a les airbags qui ont pété. Il y a des gens, tu peux pas leur donner ces voitures, ils savent pas rouler, ils pensent que ça se conduit comme une Clio tu vois. C'est pas une Clio les gars, tu mets la première, t'as que c'est la fond, ça envoie. Et bon là je pense pas qu'il était en première en vrai. La GT3 RS c'est 234 000 euros sans options. Avec les options ça peut coûter 400 000 euros. Il a fait un barbec le mec et en faisant son barbecue, il a brûlé le mur de sa maison. Mais en vrai tu t'en rends compte quand même quand tu fais le barbecue que c'est en train de brûler derrière, non ? Ah je sais, il a dû mettre sa bouffe dans le barbecue. Et après il est parti, il a fermé, il est parti. Il a dû y avoir un souci. Ouais au vu de l'installation derrière. Très 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 suspicieux là, quand je vois un câble comme ça qui part par là, qui va là-bas, l'installation à mon avis elle est pas très aux normes. Moi que je dis n'importe quoi et que ça fonctionne au gaz, de toute façon si c'est au gaz je fais pas confiance au gaz. C'est pour ça que j'ai acheté un appartement 100% électrique, vraiment je vous dis je fais pas confiance au gaz. On va avoir un petit souci là quand même. Lui son taf c'est d'éteindre le feu, et si son taf c'est d'éteindre le feu et que ce truc qui est censé éteindre le feu, il est en feu. Alors comment ce truc qui est censé éteindre le feu, va éteindre le feu sur son propre truc, ce... Ouah hé c'est trop compliqué là le schéma là, j'ai pas fait maths-spé moi. Mais par contre je me demande pour mes degrés comment c'est arrivé. Je suis sur mon enquête, là je constate ici qu'on a des barrières blanches, on a des barrières blanches aussi là-derrière. Ça veut dire qu'il a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté les barrières. Bref j'ai pas fait maths-spé je l'ai dit avant. En France le prix d'un camion de pompier neuf ça peut atteindre les 270 000 euros. Mais c'est, mais c'est comment c'est... C'est normal qu'il y a genre 40 000 mecs et il y a un truc au milieu là. Ah mais ça c'est typique chantier les gars, je me rappelle moi. Je me souviens des pauses qu'a fait et du mec qui travaille et les autres qui regardent, moi je m'en souviens bien. Quand t'es stagiaire c'est toi qui t'as fait, et en plus il fait le café, il est trop relou quoi. Au vu du gabarit de la pelleteuse c'est environ 100 000 euros. En ce moment tout le monde a craché une GT3 RS, tout le monde a acheté une GT3, mais donnez-les moi en fait si vous avez pas les utiliser. Moi j'en veux bien une hein, je vais en prendre soin, t'inquiète pas mon gars. En fait je comprends pas comment il a fait le gars, il a fait du wallride ou quoi là, il s'est cru dans Rocket League ? Genre, qu'est-ce qu'il a fait le mec là attends ? Ah mais la photo elle est à l'envers. Voilà maintenant c'est bon les gars, elle est à l'endroit pardon, elle était à l'envers. Après eux ils font du wallride, je capte pas pourquoi. Mais là c'est bon la GT3 est à l'endroit je comprends mieux maintenant. Troisième degré il a fait comment le mec ? Parce qu'en vrai une GT3 c'est quand même rabaissé, c'est quand même proche du sol parce que c'est des voitures qui vont vite. Elles sont généralement proche du sol pour que ça tienne vraiment bien la route, c'est ce truc là qui aurait dû se retourner tu vois. C'est pour ça je comprends pas comment ça se fait qu'il est à 90 degrés dans le... Cette photo n'a pas de sens. Alors lui il a eu des sensations fortes je pense dans son véhicule. Par contre la vraie 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 question c'est comment ce mec il a fait pour sortir du camion ? Parce que déjà il a eu énormément de chance c'est que le camion est resté accroché. Alors ça par contre c'est une énorme chance, mais ce qui est encore plus fou c'est que je vois qu'il n'est plus à l'intérieur. Donc ce mec a réussi à sortir du camion, à escalader le camion. Après moi je vais à l'escalade je pourrais aussi escalader un camion en cas où je commence à faire des rouges. Ça je pense c'est un niveau bleu hein. Moi je pense qu'il a ouvert la porte là après il a chopé ici la prise. C'est une prise d'escalade là je connais bien ça. Grimpe ici, t'accroches là. Oh dinguerie ! Tu restes ici là, tac tac tac. Après faire attention faut trouver une prise pied par ici là. Et après tu t'accroches ici là, bam ! Tu reviens ici là, après ça c'est niveau jaune. Facile facile classique, hyper simple. Après c'est monté en vie. Incroyable le schéma il faut que j'aille, il faut que je retrouve ce camion là. C'est de l'escalade de rue ça j'aime bien. Un poids lourd neuf ça coûte environ entre 100 et 150 mille euros. Sérieux là ? Ils s'est fait arracher les feux et ils ont arraché la tôle pour arracher les feux. C'est les Porsche, comment ils s'appellent là ? Une taïkan. Les feux du taïkan ils sont comme ça. Alors regarde ils sont genre incrustés à l'intérieur. Donc les mecs ils ont pété la tôle là. Ils ont pété la tôle jusque là. Mais attends mais ça coûte combien un feu de taïkan en fait ? Des feux à 3000 balles. Il y en a ils sont à 1000 balles, il y en a ils sont à 1200, 1800. Donc le gars là il a volé genre l'équivalent de 5000, 6000 euros en fait. Et le gars en réparation il va devoir... Tu changes l'aile à l'avant droite et l'aile à l'avant gauche. Super, merci mec. Je vais te faire assez de tes feux bien sûr. Parce que sinon ça fait pas rouler. On dirait il y a l'option aéro sur la voiture là. Alors c'est l'option pour aller plus vite là. C'est de l'aérodynamis ça. C'est pas drôle le pauvre en vrai. C'est quoi c'est l'option bateau ? Mais tout le monde a une option sous-marin et une option bateau ? Il fait quoi avec sa Maserati là ? Ça se voit il a le seum. Bah d'accord. Il est sorti de la route là. Il est passé là. Et à mon avis le moteur a pris l'eau. Mais moi jamais de la vie je passe hein. Et je suis désolé. J'arrive ici je vois de l'eau. Moi je fais demi-tour hein. Quitte à dormir dans une tente ou dans ma voiture. Pas possible moi je prends pas le risque. Une Maserati Levent ça commence à partir de 111 000 euros sans option. Ça c'est quoi il y a plus de place ? C'est un concept après. En vrai il y a plus de place il y a de la place. Avant il y avait deux places maintenant il y a trois places. C'est malin. Je ferais la même chose bien sûr. Bon après faut un coupé quand même. Bon un coupé versus SUV versus 4x4 tu vois. Deux voitures de sport ça passera pas. Comment t'as fait mon gars ? Comment t'as fait mon gars ? Comment... Ohlala mais attends. Là il a perdu une roue. Là il a perdu euh... Il a tordu. Mais il s'est fait genre rentrer dedans violent. C'est un truc de malade. Y a rien qui va sur cette photo. Y a une genre. Bah du coup on a retrouvé l'agente arrière elle est là. On dirait Bimengi hein. Et puis y a un gars on sait pas ce qu'il fait. Le téléphone. Y a rien qui va sur cette photo. Y a un gars il est là tranquille normal. Genre tout va bien. C'est normal en fait ce qu'il vient de se passer. Genre euh... Ca arrive tous les jours en fait dans le village. Une Ferrari 296 GTB. Ca commence à partir de 287 000 euros. C'est une perte de contrôle. Je crois qu'en plus elles ont pas d'aide ces caisses hein. Si je dis pas de conneries je crois qu'elles ont pas d'aide. Et les gens du coup qui les conduisent. Conduisent n'importe comment. Et du coup bah ça part vite. Et ça part vite dans les murs et dans des vitrines et dans des voitures. C'est des dangers publics. Si vous croisez ça et que le gars vous... Il vous semble un peu suspicieux. Ecartez-vous. Très loin. Change de trottoir. Nan change pas de trottoir il va t'écraser en fait. Une Ferrari 512 d'occasion ça coûte environ 200 000 euros. L'ambulance qui s'est retournée. J'espère qu'il y avait pas le passion là. T'imagines ? Tu appelles une ambulance. Alors je sais pas t'es à l'escalade tu t'es cassé une jambe. L'ambulance ça se retourne et tu te casses la deuxième jambe. Franchement t'as pas de chance. Genre ton karma il est hyper négatif là. Ça a vraiment fait quelque chose qu'il fallait pas pour que ça t'arrive. Ah je capte mieux il y a eu un accident. J'ai le schéma j'ai le schéma. Oh purée alors là maths P, maths P. Ecoutez moi bien parce que là je crois vraiment que mon schéma il est bon. Cette ambulance est arrivée ici là à pleine balle. Elle n'avait pas la priorité mais avait les gyros. Donc véhicule prioritaire parce qu'elle est gyro. Ce mec est arrivé avec sa Porsche certainement à pleine balle aussi. Mais il avait pas la prio. En tout cas pour lui il était prioritaire étant donné qu'il était rapide et furieux. Il a donc ensuite croisé cette ambulance qui était bien prioritaire. Il lui a tapé exactement en dessous. Tout ce véhicule étant donné que la force centrifuge. Bref je vais pas vous faire des schémas. C'est le mec qui veut faire le malin tu sais. Et qui sait même pas parler sur la force centrifuge du véhicule. Je crois qu'en plus il dit n'importe quoi. Le véhicule du coup il est parti en arrière et il s'est retourné. Voilà. Normalement c'est le schéma de ce qui s'est passé. C'est bon j'ai fait maths P. J'ai mon diplôme. Une ambulance de type B ça coûte entre 60 et 70 000 euros. Ah ça c'est moi quand on me prêtera jamais une F1. Parce que quand on a vu mon pilotage de Formule 4 et que j'ai fait des drifts. Je sais pas si quelqu'un voudra me prêter une F1. Prêtez moi une F1 ouais. En tout cas regardez ça se passera mieux que ça. Parce que je sais pas comment il a fait. Il y a une roue elle en dessous. C'est devenu une trottinette électrique près sur le bordel. Regarde la roue elle est en dessous là. Soit ça va taper sur le mur. Soit c'est un accident avec une autre F1. Ça coûte très très cher. J'ai pas retrouvé le prix exact mais c'est estimé entre 1,8 millions et 10 millions d'euros le prix d'une Formule 1. Ah bah ça ça coûte aussi très très très. Mais c'est la même. C'est la même qu'avant. Mais les gens ils viennent. Ce serait une Twingo il y aurait personne. Mais c'est une Ferrari alors du coup il y a vraiment tout le village est là. Tout le village est là en mode. Mais attendez il y a une Ferrari qui a fait un accident quoi. Il y a vraiment tout le monde qui vient voir regarde. 100% à l'épaveur. A mon avis le prix des réparations il doit être plus cher que la voiture c'est pas... Regarde ça comme il a la dalle. Le phoque il a la dalle. Il a percé le bateau. Mais t'imagines. Il a percé le bateau. Mais t'imagines t'es sur ton bateau là comme ça en plein milieu de l'eau. Il y a un phoque qui vient il te perce le bateau. Mais tu daies en fait. Tu coules au fond de l'eau. Après il y a des requins ils vont venir ils vont te bouffer en fait. Moi ça me fait trop peur j'ai déjà dit. Moi tout ce qui est dans l'eau quand je vois pas trop tu vois qu'il y a des profondeur de malade je me dis toujours. A tout moment il y a une dinguerie je la vois pas elle sort de l'eau elle m'attrape là. Ah je suis pas prêt. Alors je m'attendais à un prix plus élevé mais ça coûte environ 5000 euros. Ouah il a traversé tout le magasin. Eh mais elle est garée. Regardez pour le coup elle s'est garée. Elle a traversé tout le magasin. Comment elle a fait là ? Elle est arrivée là ? Elle s'est trompée de pédales. Ça se voit qu'elle s'est trompée de pédales. Au lieu d'appuyer sur le frein elle a appuyé sur l'axel. Regarde sa tête ça se voit. Ça se voit regarde. Elle s'est trompée. Après c'est parti quoi. Genre ça a traversé le magasin. Ça a traversé le mur. C'est carrément sorti du magasin de l'autre côté. Mais c'est une dinguerie. Mais y a des gens c'est des malades. Tu te rends compte l'action elle s'est juste trompée de pédales. Ça a provoqué des milliers de dégâts. C'est impressionnant. Juste une action. Une Mercedes CLA ça avoisine environ les 60 000 euros. Ça dépend des options après. En vrai c'était une très très chouette vidéo. Je suis content tu vois d'avoir fait des vidéos en extérieur là ces 3 dernières semaines. Ça m'a fait du bien tu vois. Ça m'a fait un peu changer de la react en solo. Et en vrai ça m'a fait trop 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 du bien. Je vais faire toujours des trucs en solo comme ça. Histoire qu'on soit un peu vous et moi tu vois entre nous. Je vais aussi faire plein de vidéos avec des guests et tout. Et du coup j'ai trop hâte. Ça va être trop bien. Je vous remercie de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, vous abonner, la partager. Très 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 important. Interagissez avec cette vidéo. C'est super important pour les algos. Et puis moi je vous dis à vendredi prochain pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.